Alors, on exergue, comme au début de certains livres, je vais vous livrer trois citations, les trois dans l'ordre chronologique d'écriture. Il y a dans la sobriété de la propreté et de l'élégance. C'est Joseph Joubert qui a écrit ça, il est né en 1754 et mort en 1824. Joubert, pour sa part, né en 1864 ou mort en 1910, a écrit cette phrase, « C'est le jeûne qui fait le saint et la sobriété l'homme de bon sens. » Et enfin, Krishnamurti, 1895-1986, « L'humain ne se manifeste pas dans l'exaltation, mais dans la sobriété et la lucidité. » Alors, dans le programme, il était annoncé une conférence, mais en réalité, c'est une circonférence que je vais vous proposer maintenant. C'est-à-dire que je vais tourner en rond autour du thème des sobriétés, sur lequel les coquelicons ont décidé cette année d'axer leurs actions et réflexions, comme vous le savez. Excellent sujet au demeurant, d'autant plus si ces sobriétés sont qualifiées d'heureuses. Or, vous n'avez pas manqué de vous apercevoir qu'en cette année 2021, comme l'a rappelé Valia à l'instant, nous avons flété ce dernier printemps l'anniversaire des 150 ans de la commune de Paris de 1871, première tentative de révolution réellement prolétarienne selon Karl Marx. Et comme c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'étudie depuis fort longtemps, sans m'en prétendre pour autant un spécialiste, ce que je crois est une grande amitié pour du spécialiste, il m'a semblé rencontrer des sortes de connivences, de confluences, de connexions, plus simplement de complicité entre ces deux thèmes. Je ne vais donc pas me contenter de tourner en rond autour du seul thème des sobriétés, mais autour des deux thématiques, les sobriétés d'un commun de Paris, thématiques apparemment, à priori en tout cas, sans rapport. Donc ce sera une circonférence avec grand écart. Mais avant de commencer à jouer au derviche tourneur acrobate, je voudrais donner en préalable à mon propos une petite liste de synonymes du mot sobriété. Les dictionnaires de synonymes ne sont pas faits pour les chiens. Simplicité, discrétion, retenue, dégouillement, frugalité, modération, tempérance, pondération, hostilité, abstinence, mesure, rusticité, auquel j'ajouterais le verbe épargner. Donc ça nous en fait 13. Épargner, non pas au sens de thésauriser, de mettre de l'argent de côté, inconnue, c'est vrai, bien connu, mais simplement dans le sens de sauvegarder, de protéger, de faire en sorte que ce qu'on a décidé d'épargner ne soit pas gaspillé. On sait très bien, ça a été largement rappelé ce matin, et on le sait depuis pas mal d'années déjà, que l'eau de la planète devrait être épargnée, les arbres, les forêts, les animaux sauvages, etc. Beaucoup de choses devraient être épargnées qui sont malheureusement gaspillées. Alors je ne sais pas s'il me reste servir de tous ces synonymes, mais je les ai posés comme ça, et on verra si on les retrouve dans cette circonférence.